Musique 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 Bon matin Je pense que c'est la première fois que je parle en conduisant Je vais essayer de rester focus sur la route mais que je me filme en conduisant c'est la première fois d'habitude je fais toujours arrêter mais écoutez là ce matin on est pressé parce que Benjamin a un rendez-vous chez le médecin je suis pas la personne la plus ponctuelle au monde faut dire que c'est un de mes défauts mais depuis que j'ai un bébé c'est encore pire parce que c'est difficile de se timer avec lui avec l'air qu'il va avoir faim pis tout ça fait que là on dirait que j'ai de la misère à être ponctuelle mais bref mon rendez-vous est dans 22 minutes exactement pis je pense que ça va être quand même c'est juste qu'il faut que j'arrête à la pharmacie acheter son vaccin avant j'ai supposé être prête qu'est-ce que c'est ça pour aujourd'hui j'ai oublié de me mettre du mascara mais on s'en fout un peu c'est juste que si j'ai des petits yeux c'est pour cette raison et c'est aussi parce que je me suis endormie à 3h du matin c'est super comme je comprends même pas comment je réussis à faire de l'insomnie quand je suis autant fatiguée on dirait c'est comme un sang vicieux je suis comme un bébé qui est trop fatigué fait qu'il dort pas aujourd'hui c'est la journée la plus grise au monde il pleut mais il fait 11 degrés 11 degrés là on est vraiment vraiment bien dehors si c'était pas de la pluie là ce serait le rêve ça me fait vraiment bizarre parce que justement t'sais là il fait 11 degrés ici mais au Québec les écoles sont fermées parce qu'il y a une tempête de neige dans ma tête on est à côté mais on est pas à côté mais tu comprends ça parait qu'on est au sud de l'Ontario et puis ben je suis bien contente de ça parce que ben on dirait que je suis contente parce que j'aime pas le froid mais je suis pas contente parce que j'aime la neige t'sais surtout en décembre j'ai le goût que ce soit festif au moins j'ai pas froid je peux encore mettre mon petit manteau d'automne pis d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais mon manteau c'est pas le même que je vous avais présenté du mango pour ceux qui s'en rappellent c'est celui du dynamite que je vous avais dit qui ressemblait vraiment et c'est parce que j'ai acheté parce que j'ai scrappé mon manteau du mango là ça m'a brûlé le coeur je l'aimais tellement le coeur moi pis mon chum on a visité des terrains à Joliette il mouillait là comme à boire debout et on était détrempé fait qu'en arrivant chez mon amie on a mis nos manteaux dans la sécheuse j'avais un gloss dans ma pote il s'est tout dévissé c'est pas un gloss en 5$ il s'est tout dévissé pis il s'est déversé sur mon manteau pis c'est l'air mon chum le mien là il y a genre des gros spots t'sais gras huileux j'ai tout 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 essayé pour faire partir ça il y a rien qui a réussi à faire partir ça le chum il y avait même pas un petit rond là je comprends pas le mien était dégueulasse mais son manteau il est full imperméable pis on dirait que comme le vraiment huileux du gloss il a pas collé dessus c'est quoi les chances mais en même temps je suis contente parce que sinon je me serais vraiment sensu mal là c'est moi qui avais pas pensé que j'avais un gloss dans mes poches je suis chaude, je suis chaude pour nous après le rendez-vous à benjamin je vais aller au stand d'achat parce que euh j'avais passé une commande zara pis il y a rien que j'aime fait que c'est un peu triste mais je vais aller la retourner on dirait que j'suis pas chanceux et c'est en ça avec mes commandes en ligne c'est pas mal ça la gang je vais conduire tranquillement pis me rendre au rendez-vous à benjamin pis on va se voir après ouais benjamin il a vraiment bien fait ça il lui a fait taper un petit son là parce que ça l'a pincé mais là tout est sous contrôle il est super calme en plus c'est trop poche s'il faisait une sieste fait que là il a fallu que je le sorte de sa sieste pour se faire martyriser le pauvre je suis bien contente que ce soit fait les prochains, le prochain ils vont le donner en même temps que ses vaccins de 6 mois et là je sais même pas où je m'en vais dans le fond je vais vous laisser pis je vais m'arrêter pour mettre le GPS rebonjour fait que hier après le rendez-vous chez le médecin benjamin je suis allée au centre d'achat pis après ça j'ai pas revlogué parce que j'étais épuisée j'avais juste comme je vous avais dit je m'étais couché comme à 3h mais non je m'étais pas couché à 3h du matin mais je m'étais endormie à 3h du matin ben jamais ben il se lève vers 6h30-7h fait que j'avais même pas 4h de semen dans le corps pis on dirait que j'étais brûlée j'avais pas le goût de parler à personne et là c'est venu la nuit dernière j'ai bien dormi fait qu'aujourd'hui on est le lendemain pis je m'étais dit je vais filmer aujourd'hui pis écoutez on a des imprévus ben c'est pas des imprévus mais finalement on a reçu comme nos plans préliminaires pour la maison pis on a parlé avec notre entrepreneur tout ça fait qu'on a fait beaucoup d'appels à envoie et vient aujourd'hui pis ben là je pouvais pas vraiment vlogger ça c'est certain que je vais vous en parler éventuellement pour l'instant tu sais vu que c'est des plans préliminaires je vais attendre mais on dirait que j'aurais le goût de vous faire un petit sneak peek en tout cas peut-être peut-être mais on avait fait changer des choses pis on s'est rendu compte que la maison était comme vraiment trop grosse la cuisine moi j'avais peur d'avoir une petite cuisine fait qu'elle était comme un peu disproportionnée moi je pensais pas faire ça mais on va faire rapetisser c'est dur sur plan de voir comme la grosseur que ça va avoir pis je veux pas que ça soit trop gros parce que j'ai peur que ce soit pas chaleureux ils vont corriger ça pis ils vont nous revenir avec toutes les soumissions et tout début janvier et là on dirait que voyez-vous j'étais comme ah moi ça me stresse pas mais plus ça avance plus ça me stresse parce qu'on dirait que comme je sais pas ça se concrétise justement mais bref tout ça pour dire que je ramassais la salle de main ben vite pis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits terminés que je voulais vous montrer je vais commencer avec le maquillage ouais le maquillage c'est toujours un peu plus long pour moi de passer à travers ça parce que de un je me maquille pas tous les jours pis de deux ben t'sais quand même faut vraiment utiliser ça pour passer au travers j'ai deux produits de Bare Minerals que j'ai terminés premièrement le bronzer moi j'avais dans le point commun qui s'appelle Endless Summer Bronzer t'sais il en reste un peu mais il a comme il a comme séché un peu pas séché mais la texture est rendue différente parce que ça commence à faire longtemps que je l'ai mais c'est un bronzer que j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait aucun sous ton orange dans le fond moi mon seul critère pour les bronzers c'est qu'ils soient pas trop brillants pis pas trop orange le rachèterais sûrement mais en même temps il y en a tellement que j'ai envie d'essayer que je vais sûrement pas le racheter parce que c'était pas un coup de coeur mais il allait super bien j'ai pas de commentaires négatifs à dire sur lui sinon un autre produit de Bare Minerals que j'ai terminé c'est la poudre Bare Pro pis dans le fond c'est un fond teint en poudre compacte tenue parfaite dans la couleur Natural 11 je vais pas le finir parce que je trouve que moi j'ai la peau quand même sèche pis déshydratée surtout si je m'hydratais mieux peut-être qu'elle serait moins déshydratée mais voilà, cette poudre là je trouvais qu'elle était pas très avantageuse pour mon type de peau elle me donne l'air d'avoir la peau vraiment encore plus déshydratée qu'elle l'est fait que si vous êtes tendance plus grasse j'imagine que c'est quelque chose que vous aimeriez mais moi le fond de teint en poudre tu sais j'aime mieux comme une poudre de finition qu'un fond de teint en poudre parce que ça me donne l'air d'avoir la peau beaucoup trop sèche sinon un autre produit pour le teint que je vais juste me débarrasser parce qu'il est vraiment vieux oh mon dieu il est expiré en 2019 j'en ai vraiment mis depuis 2019 c'est le fond de teint L'Oréal True Match pis moi je portais la couleur W4 beige naturel pis ça a été mon fond de teint préféré pendant vraiment vraiment longtemps pis la seule chose qui fait que c'est plus mon fond de teint préféré c'est qu'ils vendent plus mais ils ont comme retravaillé la formule du True Match pis je l'aime vraiment pas parce qu'il est rendu avec comme vraiment des brillants dedans sinon un produit que j'ai terminé c'est le gel à sourcil Koch Fiber de Milk Makeup récemment je teste celui de Kosas mais celui de Milk je l'aimais vraiment parce que je trouvais qu'il était un petit peu plus sireux fait que ça faisait vraiment une bonne tenue pis il était pas trop mouillé je trouve quand il est trop mouillé des fois on a tendance à en mettre un peu trop pis j'ai un peu ce problème là avec le Kosas fait qu'à date celui-là je le préférais celui de Milk Makeup il ressemble à ceci fait que peut-être qu'après ça va être lui plus que je vais racheter je vous avouerai sinon un autre produit terminé c'est le Cloud Pink de Glossier dans la couleur Storm pis c'est ma couleur préférée je trouve tellement que c'est une belle couleur je dirais que c'est comme un framboise peut-être c'est vraiment comme un rouge foncé, rosé, framboise la couleur ça ressemble à ça pis c'est vraiment un produit que j'aime fait que je pense que si je recommande sur Glossier prochainement c'est sûr que je vais le racheter sinon dans les produits pour la peau j'ai terminé mais là ça parait pas il reste un mini fond pis il y a tout étendu mais j'ai terminé mon nettoyant pour le visage la neige dans le fond c'est le lait en huile démaquillant il s'appelle Cream Skin pis c'est de la neige pis je l'ai vraiment vraiment aimé j'ai la peau qui a tendance à être facilement t'sais tiraillée après avoir nettoyé avec un savon trop irritant pis cela ça m'arrivait jamais pis j'aime ça aussi que ce soit démaquillant j'aime ça que ce soit tout en un je l'aimais vraiment c'est sûr là je suis en train d'en tester un de la roche posée mais si j'avais pas eu celui-là à tester c'est sûr c'est sûr que je l'aurais racheté je veux juste évaluer mes options pour être sûre que je veux retourner vers lui un autre produit pour les visages dans le fond j'avais acheté ça en duo c'est de la marque John Caliphant pis c'est le masque hydratant water facial et le sérum de nuit glycolique le sérum de nuit glycolique je l'aime vraiment comme exfoliant et chimique il fait vraiment la peau douce mais je dirais que mon sérum à l'acide lactique The Ordinary il me donne un rendu similaire le fait d'avoir la peau vraiment douce et lumineuse après l'avoir mis pis pour le prix t'sais je pense pas que je le rachèterais mais j'étais bien au nom de l'avoir testé et sinon le masque hydratant de Drunk Elephant ben lui je l'avais acheté parce que je voulais l'essayer quand le masque de Summer Friday qui s'appelle Jetlag était comme discontinué parce qu'il retravaillait la formule pis je voulais vraiment un masque hydratant pour la peau fait que je voulais l'essayer pis celui-là il m'a pas impressionné j'ai pas remarqué que ma peau était plus glowy pis vraiment repulpée après l'avoir utilisé j'ai juste pas été impressionnée par lui fait que je vais pas le racheter je l'ai pas aimé mais je l'ai pas aimé non plus sinon parlant de Summer Friday j'ai terminé leur crème pour le visage qui s'appelle Cloud Doux crème sans huile c'est une crème hydratante mais vraiment légère pis comme je l'ai répétée à plusieurs reprises j'ai la peau très sèche j'avais peur que cette crème-là soit pas assez hydratante pour mon visage mais non elle est parfaite comme crème de jour là je trouvais qu'elle était légère pis elle laissait pas de résidu tu sais des fois les crèmes ça laisse un peu des résidus sur la peau je l'ai vraiment vraiment aimé je l'ai passé au complet là j'en teste une autre qui est de la marque de Inkey List c'est une crème que je rajouterais ensuite j'ai terminé un parfum pis ça c'est le genre de choses qui arrive vraiment pas souvent mais c'est de la marque Ouai et c'est celui qui s'appelle North Bondi mais là on dirait qu'il y en a encore mais il sort pas j'aime vraiment les odeurs de la marque Ouai pis dans le fond moi j'ai acheté ce parfum-là parce que j'aimais vraiment l'odeur de leur revitalisant de son rinçage pis j'avais lu que c'était cette odeur-là pis comment est-ce que je pourrais l'écrire cette odeur-là c'est vraiment une odeur fraîche propre moi c'est le genre d'odeur vers lesquelles je tends habituellement un peu sucré mais comme très légèrement un petit soupçon floral pis un petit soupçon fruité je serais curieuse de lire la description des notes je vais faire ça ah mais voyez-vous il est dans la famille frais et floral les notes c'est ah ben je sais pas si loin les notes c'est citron italien jasmine et bergamote fait que je trouve que pour un produit à cheveux c'est vraiment vraiment parfait mais là pour un parfum je les mets assez pour terminer la bouteille mais je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux voilà après ça pour les cheveux j'ai terminé un masque pour les cheveux qui est celui-là c'est de la marque L'Oréal Professionnel série expert et c'est le glycérol Nutrifier je l'ai vraiment aimé moi j'ai les cheveux très 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 secs et épais ils ont besoin de beaucoup d'hydratation il sent vraiment bon ouais je l'ai vraiment aimé dans le fond c'est un masque vraiment nourrissant pis très hydratant en ce moment j'en teste un autre qui est pour la perte de cheveux mais je pense qu'il fait absolument rien et fait que je préférais celui de L'Oréal encore pour les cheveux j'ai terminé un kit mais là j'aimerais juste ça mais j'ai terminé un kit de fusiodose de Kerastase pis pour reste j'ai beau me faire des masques pour les cheveux j'ai beau faire des traitements y'a rien qui rend mes cheveux aussi doux pis brillants qu'un fusiodose de Kerastase sinon un dernier produit pis le ben c'est nouveau dans mes catégories de produits terminés mais j'ai terminé un produit pour Benjamin c'est un produit que j'avais reçu de la marque de Green Beaver Company c'est un produit canadien c'est vraiment des bons produits dans le fond c'est sans sodium l'oréosulfate sans fragrance artificielle sans colorant sans parabènes sans phtalate dans le fond c'est 100% naturel c'est infusé d'huile de framboise de canneberge biologique canadienne pis dans le fond c'est un bain moussant je l'avais pas dit là à l'odeur baie en folie Benjamin aime tellement ça que je mette des bulles dans l'eau de son bain pis on a terminé cette bouteille là ça sent vraiment fruité mais tu sais c'est pas trop agressant mais c'est quand même vraiment fruité c'était le seul bain moussant que j'ai essayé pour Benjamin mais honnêtement je l'ai aimé j'aimais ça qu'il y ait des ingrédients plus naturels c'est tout pour mes produits que j'ai terminés sinon qu'est-ce que j'avais donc à vous dire je vais vous tenir au courant pour les plans de notre maison j'ai le goût de vous faire un sneak peek est-ce que je fais ça ? un petit sneak peek là un petit c'est pas les plans finaux il y a des choses qui vont changer qu'on est moins sur la devanture mais je sais pas si vous allez voir c'est tout pour mon sneak peek fait que je vais vous laisser là-dessus pis j'espère que vous avez apprécié le vlog même s'il était un peu sur 2 jours chose que je suis pas supposée faire présentement mais j'ai de l'avance là fait que je me suis dit c'est pas grave pis bref on se revoit demain bye